Hello et nous sommes en direct pour un nouveau club E3, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, que vous avez pris des forces, parce que la semaine qui arrive ça va être tendu, c'est le début de l'E3 bientôt, alors initialement c'est samedi prochain, mais il y a déjà plein de conférences en amont, on sait déjà qu'on va avoir du Battlefield le 9 juin, il y a une conférence Cormédias également je crois, le vendredi, il y a encore d'autres trucs, en ce moment je regarde le planning, je suis là, mais ça porte de tous les sens, je ne sais même pas si on pourra tout faire en un temps, bref, merci à tous d'être avec moi aujourd'hui, alors pas de Momo aujourd'hui, et ben non, parce qu'il a des devoirs ou je ne sais quoi, donc bon voilà, du coup je trouve un remplaçant beaucoup mieux j'ai envie de dire. Hello Tamalou, comment vas-tu ? Salut tout le monde, salut, merci Nono, ben écoute oui, je viens remplacer Momo, faire de mon mieux, Ben oui, je suis persuadé que tu le feras très très bien, t'inquiète pas. Mais j'ai hâte de voir avec vous quels sont les jeux que vous attendez le plus lors de cette E3, parce que c'est le gros sujet de ce live bien sûr. Tout à fait. Et puis ben voir avec vous encore une fois quelles sont les actus autour de l'E3, comme chaque midi, voilà de toute façon c'est votre rendez-vous maintenant, de l'E3. Exactement, alors je vais faire la petite tournée des bonjour déjà, Hello Tala Warner, Hello Anubis, c'est pas facile à chaque fois vos surnoms. Fred Ribet, Alex, Dia, Ben Lassia Carlito, Griffith, Femto, Alex Toulon évidemment, Ikea, Slim Rhymes, évidemment il y a quelques noms quand même que je vois venir souvent. Merci à tous d'être avec nous aujourd'hui, vous avez déjà, ah oui, presque plus de 150 déjà, ça commence bien, c'est un petit peu de pression pour toi Tamalou, c'est bien. Non, ça va ça, ça va ça, très bien, alors écoutez ce qu'on va faire, ben comme d'habitude je vais vous mettre un petit peu le programme du jour, si je le retrouve évidemment, où est-ce que j'ai mis ce programme du, il est là, il est là. Alors, demandez le programme comme je dis, et bien écoutez, on va commencer comme d'habitude avec les dernières actus qui ont popé concernant l'E3, et bien ce week-end principalement, donc on va faire un petit récapitatif de ce qu'il faut savoir, ensuite on enchaînera avec notre fameuse séquence souvenir, vous savez, c'est une séquence qui a marqué l'histoire de l'E3, elle est plutôt sympa celle d'aujourd'hui, vous allez voir, ça troll sévère. Et enfin, et bienvenue, on ne se moque pas Nintendo, mais on se moque quand même de quelqu'un. Enfin, et on terminera évidemment avec le sujet du jour, les jeux les plus attendus, les jeux que vous attendez le plus à l'E3, alors toute machine confondue, tout éditeur confondu, c'est vraiment la libre antenne, et bien pour discuter, voilà, pour que chacun dise un petit peu ce qu'il attend pour cette E3. Voilà pour le programme. Alors, comme je disais, on va commencer avec les actus, les dernières actus. On va commencer, c'est pour ça aussi un peu que tu es là, Tamalou, on va commencer avec Nintendo. Nintendo qui a enfin officialisé sa comp, donc qui aura lieu le mardi 15 juin, si je ne me trompe pas, Tamalou, dis-moi bien. Mardi 15 juin à 18h, donc ça durera 40 minutes. On vous a fait deux vidéos dédiées pour l'instant dessus. Et donc, ça sera principalement autour de jeux, donc pas de Switch Pro, on en reparlera juste un peu après. Il n'y a toujours pas eu d'annonce non plus la semaine dernière. Donc pas de Switch Pro, que des jeux, des jeux qui sortiront principalement en 2021. Donc peut-être qu'il y aura des annonces pour 2022, malgré tout, ça reste possible. Mais principalement, on restera sur des jeux qui sortiront dans les mois à venir. Donc ça, c'est assez intéressant, parce que tous les jeux qu'on verra, techniquement, auront une date de sortie assez proche. Et puis surtout, après, on a quand même un Treehouse de 3 heures qui va suivre, donc qui va permettre de présenter plus en détail certains jeux qui vont être annoncés. Donc voilà, on risque de vivre un bon moment. Il y a pas mal de choses qui sont attendues quand même. Mais alors après, ce qu'on se disait, c'est que du coup, si ce sont surtout des jeux de 2021, est-ce qu'on va avoir du Zelda Breath of the Wild ? Parce que 2021, moi, ça me paraît un peu tôt quand même pour le jeu. Je ne sais pas ce que tu en penses. Ou alors ça sera la bonne surprise. Ou alors ça sera la bonne surprise, c'est qu'effectivement, le jeu sort bien octobre-novembre, comme je pense que beaucoup de gens l'espèrent, tout simplement. Après, le truc, c'est qu'on a eu Eiji Aounouma, qui est intervenu lors du direct de février, qui a indiqué qu'on aurait des nouvelles de Breath of the Wild 2 dans l'année. Honnêtement, je pense que c'est quand même le meilleur moment pour nous en apprendre davantage sur ce Breath of the Wild 2, quitte à nous donner une date de sortie début 2022. Je pense que ça reste probable pour les 5 ans en plus. Ça ferait 5 ans pile après la sortie de la Switch et après Breath of the Wild 1. Donc, ça me semble plutôt envisageable, on va dire. Oui, plutôt envisageable, oui. Et la Switch Pro, alors ? Tabalou, toi qui as passé ton jeudi à faire un refresh sur les comptes de Nintendo, qu'est-ce qu'il se passe là ? C'était terrible, en fait, parce que, bon, on a... Vous savez, ça fait 2 ans qu'on en entend parler de cette Switch Pro. Voilà, et il y a à chaque fois des insiders, des leakers qui nous disent, ça y est, on va en entendre parler aujourd'hui. Et jeudi dernier, c'était vraiment un moment où beaucoup de rumeurs allaient dans ce sens-là, allaient dans le sens d'une annonce. Donc, oui, j'ai passé ma journée sur le compte Twitter de Nintendo of America, je crois que je n'étais pas le seul, d'ailleurs, à refresh, parce qu'on sait que Nintendo of America communique à 16h, 17h et 18h principalement. Donc, voilà, on attendait chaque heure. Moi, je n'avais plus rien à manger chez moi, je devais faire des courses, c'était terrible. T'as enfermé chez moi. Bah non, bah non, toujours pas. Alors moi, je suis encore parti de ceux qui pensent, même si, bon, c'est vrai qu'après tout ce qu'on a pu dire la dernière fois, c'est vrai que Nintendo n'a pas forcément souvent annoncé de console à l'E3. La dernière, en plus, c'était laquelle ? La Wii U, c'est ça, hein ? Oui, oui, c'est ça. C'est ça, la Wii U qui n'a pas été un gros succès. Donc, s'ils sont un minimum superstitieux, peut-être qu'ils ne vont pas recommencer ça. Après, voilà, honnêtement, moi, je l'espère juste pour que l'E3 soit une belle fête, tu vois, c'est ça. Que si on pouvait avoir une petite annonce d'une console Switch Pro pour Nintendo, qui, encore une fois, n'est pas trop déconnant par rapport, encore une fois, à tout ce qu'on a pu dire jusque-là, c'est-à-dire que, oui, la console est quand même à la moitié de sa vie. Pour relancer un petit peu la machine, ça serait quand même pas mal d'avoir quelques améliorations techniques, même légères, peut-être un écran un peu mieux défini, etc. Moi, je trouve que ça serait bien d'avoir une annonce pendant l'E3. Après, effectivement, ce qui n'était pas trop dans les habiletés de Nintendo, voilà. Après, oui, on voit, par exemple, la Switch Lite est sortie un peu de nulle part. Et concernant cette Switch Pro aussi, c'est quelque chose qui pourrait rendre l'E3 encore plus important, rendre la conférence de Nintendo encore plus forte. Mais, il ne faut pas non plus en attendre trop. Je pense que ce sera juste une amélioration de la Switch, d'un point de vue technique. Mais, voilà, je ne pense pas que ça soit considéré comme une nouvelle console, véritablement. Donc, il ne faut pas non plus en attendre trop à ce niveau-là. Après, tu vois, un petit pack Switch Pro plus Zelda Breath of the Wild 2, je ne dis pas non, moi, tu vois. Il faut voir le prix, il faut voir le prix. Mais, tu vois, ce serait... C'est sûr. On la voit quand même. Et sinon, en plus, on ne verra pas Momo avec les cheveux rouges. Donc, ça, ça serait quand même une grosse perte pour l'humanité, je pense. Je crois que c'est sûr de bon ça, quand même. Oui, alors, j'avoue que le titre personnel... Oui, avec I love my boss, I love Arnold. Logo Switch, je pensais aussi. Ah, oui, oui, pas bête. Oui, pas bête, pas bête. On peut peut-être faire ça. Donc, voilà, encore une fois, donc, Switch Pro, on verra. En tout cas, conférence, effectivement, le 15, avec, comme le disait Tamalou, trois heures ensuite de gameplay deep dive, comme ils appellent ça. C'est-à-dire qu'ils vont venir sur tous les jeux montrer pendant la conférence et puis montrer du gameplay. On ne sait pas encore, honnêtement, comment on va suivre ça. Est-ce qu'on va suivre tout ? Est-ce qu'on fera un résumé ? Parce que c'est quand même très, très bon, trois heures. Et en plus, comme on en parlait avant, je crois que c'est le match France-Allemagne en même temps. Donc, à un moment, j'ai envie de dire, il y a des priorités dans la vie. Donc, on verra. Non, on verra bien. Voilà, pour ça, c'était pour la première news du jour. La seconde, eh bien, c'est Deep Silver, Deep Silver, un éditeur affilié à Cormedia, qui a tweeté, je vais vous mettre ça tout de suite, quelque chose d'un petit peu, un peu dommage, entre guillemets. Eh bien, ils ont tweeté ce que vous voyez ici. Je vais vous grossir. Donc, effectivement, on sait que Cormedia fait une conférence le 11 juin. Par contre, Deep Silver a tout de suite prévenu que non, il n'y aurait pas de Dead Island dans cette conférence. Il n'y aurait pas de Saints Row, il n'y aurait pas de Metro, ou encore de Time Speakers. On sait qu'il y avait une rumeur, effectivement. Enfin, on sait que le studio à l'origine de Time Speakers se relance. Donc, voilà, on espère tous un Time Speakers. Hélas, Deep Silver a un peu douché nos espoirs en disant que, ben voilà, toutes ces grosses licences qui sont dans le giron Deep Silver slash Cormedia ne seront pas présentées pendant cette conférence du 11 juin. Donc, un peu dommage de se prouver. Qu'est-ce qu'on peut attendre ? Oui, ils ont certainement d'autres choses à montrer, sinon ils ne feraient pas une conférence, ça c'est évident. Maintenant, c'est vrai que ce qui est un petit peu inquiétant, c'est que toutes les grosses licences, encore une fois, je vois, Saints Row, Dead Island, Metro, ils sont quand même des fers de lance, ne seront pas là. Donc oui, on peut se demander un petit peu maintenant, mais qu'est-ce qu'ils vont nous présenter exactement ? Parce que, bon... Donc, bon, voilà. Enfin, petite demi-mauvaise nouvelle, on va dire. On verra bien, encore une fois, après, ce qu'ils vont mettre à la place, j'ai envie de te dire. Voilà pour cette deuxième news. La troisième, je ne sais plus ce que c'est. Il faut que je regarde mon truc. Ah oui, tout à fait. Alors, on va parler de Bright Memory Infinite. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce jeu. C'est un jeu d'AFPS qui avait ouvert la compte de Xbox... Alors, attendez, je vais essayer de vous trouver des images en même temps. Qui avait ouvert la compte de Xbox l'année dernière. Et, en fait, on a appris que le jeu serait montré lors du GameSpot... Alors, attendez, je cherche... Soit du GameSpot Play qui se déroulera le 10 juin prochain. Donc, GameSpot, vous savez, c'est un média américain qui font un peu aussi... C'est un peu le bordel, c'est vrai que cette année, il y a le 3, il y a le Summer Game Fest, il y a IGN qui fait quelque chose, il y a GameSpot aussi. Donc, en fait, on a l'impression que les jeux sont répartis un peu dans chaque conférence. On sait aussi, par exemple, que Kena va apparaître dans une conférence Tribeca, enfin, le Tribeca Festival. Donc, voilà, il y a un peu plein de gros jeux comme ça qui étaient avant centralisés, j'ai envie de dire, dans les conférences éditeurs, que ce soit Microsoft ou Sony. Et là, cette année, on voit que c'est un peu... C'est un peu réparti dans... dans plusieurs choses. Donc, bon, on nous suivra, parce que c'était, encore une fois, c'était un jeu plutôt prometteur. Un FPS mêlant, effectivement, armes à peu, épées, etc., dans un univers assez spécial. Mais ce qui était bien, surtout, c'est que graphiquement, ça envoyait pas mal. Vous voyez aussi du grappin, comme je vous l'ai en train de vous montrer en vidéo. Avec la pluie, les effets. Voilà. C'est vrai que la séquence était plutôt belle. Maintenant, voilà, ça fait aussi une petite année qu'on n'a pas du tout de nouvelles de jeux. Donc, bon, ça serait bien d'en avoir. En plus, il y avait... C'est un peu sulfureux autour, puisqu'on savait que son créateur, à la base, il était tout seul et il avait été un peu pris la main dans le sac parce qu'il avait volé des assets d'autres jeux pour faire son jeu. Il avait avoué... En même temps, il y a la DeLorean dedans, là, on vient de voir aussi. C'est vrai. Donc, il avait avoué, etc. Bon, ça s'était à m'arranger depuis qu'il travaille avec une équipe, etc. Mais bon, bref. En tout cas, voilà, Bright Memory sera remontrée. J'espère surtout qu'on aura une date de sortie puisqu'encore une fois, moi, je pensais que ça ferait partie des jeux de lancement de la Xbox Series X parce que c'est une exclu Xbox, en tout cas, au moins temporaire, je crois. Mais voilà, pour l'instant, on n'a pas de nouvelles. En plus, Xbox manque cruellement de jeux quand même en ce moment aussi. Et en plus, ils se font piquer leurs exclus parce que j'ai vu que The Medium ne devrait plus tarder à arriver peut-être sur PlayStation 5. Il a été listé par, je ne sais plus qui, par un best buy, un truc comme ça, enfin, une marque de grande distribution qui a été listée PS5. Alors, c'est peut-être une erreur, mais ce n'est pas complètement impossible. On sait que c'était un deal avec Xbox temporaire. Donc, non, non, ce n'est pas impossible qu'il arrive aussi sur PlayStation 5, comme quoi, donc voilà. Les exclus Xbox. Effectivement, bon, je ne dirais pas plus. Je ne dirais pas plus. Alors, eh bien, écoutez, c'est à peu près tout pour les news. De toute façon, ça se tarie un petit peu avec l'approche de l'E3. Je pense que maintenant, tous les éditeurs vont garder leurs cartouches. On attend encore quand même quelques précisions parce qu'il y a certaines conférences dont on n'a pas encore les horaires. Donc, voilà. Au fur et à mesure, on vous préviendra effectivement, soit dans cette émission, soit sur nos réseaux sociaux. Mais c'est très, très dense. Il y a beaucoup de conférences à suivre en même temps à partir de mercredi. Mercredi, encore une fois, c'est Battlefield qui donne le coup d'envoi. Le 10 juin, comme je vous dis, il y a du GameSpot Play. Le 11 juin, il y a du Cormedia. Et puis après, bon, bah là, après, samedi, dimanche, lundi, mardi. Ça va être la fin. Et on n'a toujours pas de nouvelles de Sony parce qu'on rappelle que Sony n'est pas à l'E3. Et moi, je m'attends quand même à une annonce de conférence. Alors, je ne sais pas si ce sera avant l'E3. Ça sera après. Moi, je pense que ça ferait un beau pied de nez s'il la faisait le 11 juin comme l'année dernière. On a déjà parlé dans un club. Ça serait marrant de troller un peu l'E3. Enfin, marrant. C'est bien possible qu'il fasse ça. Je ne sais pas où il la casera, par contre, parce qu'encore une fois, il y a d'autres conférences ce jour-là. Ou alors juste après. En même temps que Microsoft. Ouais, voilà. Ou alors en même temps que Microsoft. Genre le 13 juin, 19h, heure française, boum, conférence Sony. Ça, franchement, je ne sais pas si... Ouais, je ne sais pas comment ça pourrait se passer. Il pourrait, hein. Franchement, il pourrait le faire. Donc, ça pourrait être marrant. En parlant de troll. Alors, on va passer à notre séquence rétro E3. Eh bien, effectivement, on va reparler aussi de Sony en 2013. Alors, je remets un petit peu de contexte que je retrouve la vidéo. En 2013, effectivement, vous savez, c'est l'annonce des sorties de la Xbox One, de la PS4. Et c'est un peu la cata pour Xbox parce que leur annonce de console est entachée, on va dire, de mauvaise nouvelle. C'est-à-dire que d'abord, ils nous expliquent qu'il faudrait tout le temps connecter. Donc ça, ça ne plaisait pas trop aux gens à l'époque, même si au final, aujourd'hui, c'est un peu le cas. Et puis surtout, surtout, ils annonçaient qu'on ne pourrait pas vraiment prêter ou revendre ces jeux, que les jeux seraient liés à un certificat numérique qui fait que, même si vous le vendez à quelqu'un en version physique, eh bien, le jeu ne pourrait pas être lu sur notre console. Enfin bref, c'était pas clair. Les gens ont vraiment été super déçus de ces annonces-là. Et du coup, Sony, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Évidemment, ils ont sauté sur l'occasion pour moquer, se moquer gentiment de Xbox. Et donc, voici la vidéo qu'ils avaient faite à l'époque. Très, très, très trollesque. C'est clair. J'avoue qu'à chaque fois je la revois à celle-là mais je me dis, je vous la remets parce qu'elle est très, très courte mais voilà. Le truc très officiel, vous voyez, hein ? C'est comme on partage ce jeu sur PS4. Le step one qui arrive, tu te dis, il va y avoir plusieurs steps. Et là, coupure de la musique et gagne. J'avoue, j'avoue, je n'en peux plus. Je n'en peux plus à chaque fois que je la vois, celle-là. Ça rappelle un peu quand Sony avait annoncé le prix de la PS1 aussi face à Saturne. Oui, tout à fait. Il est juste arrivé pour annoncer le prix et il s'était parti. On a déjà passé cette séquence, je crois, je crois que c'était vendredi dernier où le mec, c'est vraiment du drop the mic. Le mec, il arrive, il fait 2.99, et il se casse. Donc, effectivement, ils sont assez forts effectivement à chaque pas pour ce genre de happening un petit peu qui... C'est vrai que ça avait mis Microsoft dans la sauce parce qu'en plus, je ne sais plus qui était en charge à l'époque, mais il avait été assez condescendant vis-à-vis des joueurs en disant si jamais vous n'avez pas de connexion Internet, vous prenez une ancienne console ou voilà. Oui, c'est ça. C'était Don Matrix. Ce n'est pas notre problème. C'était Don Matrix qui avait dit ça avec un petit ternard quoi. Genre, oui, mais vous savez, pour les gens qui n'ont pas les moyens, nous avons une console qui s'appelle la Xbox 360. T'étais là où ? Ça ne va pas, garçon, ça ne va pas. Alors que vous êtes prêts de poisson avec nous aujourd'hui, merci à tous, merci à tous d'être là. Je rappelle le principe pour les nouveaux, ceux qui ne connaîtraient pas encore le concept des clubs et notamment le club E3. Vous pouvez intervenir à tout moment dans cette émission. Il y a un lien en description de cette vidéo YouTube. Vous cliquez dessus, vous allez arriver sur notre serveur Discord dans une salle d'attente et là, en fait, Nico va vous prendre en charge et vous fera passer, il vous donnera un lien, il vous fera de cliquer et vous pourrez passer en direct, me rejoindre, moi ainsi que Tamalu pour discuter. Et on ne va pas attarder effectivement à accueillir nos premiers invités. Je vois qu'il y a déjà quelques têtes que je connais bien. Peut-être que tu as changé de cadre, je suis un petit peu étonné. Tu n'es pas dans ton château ? Bon, écoute, très très bien. Alors, on va lancer effectivement le sujet du jour, les jeux les plus attendus à l'E3 2021. Quels sont les jeux que vous espérez voir pendant les conférences de Sony, de Microsoft, de Nintendo, même celles des éditeurs ? Donc voilà, je pense qu'il y aura beaucoup, beaucoup de choses à dire et on va commencer tout de suite avec, eh bien, Zirel, un habitué de la chaîne. Hello, Zirel ! Salut Zirel ! Salut Tamalu ! Heureux que tu rentres à ce moment pour un midi. Ah ! On est d'accord ! Voilà ! Salut Arnaud ! On va passer un bon moment, c'est sûr. Magnifique ! Magnifique ! Arnaud, j'ai deux choses à te dire. D'abord, la première fois, je t'ai à te féliciter parce que hier, je t'ai dit sur Twitter que j'espérais qu'il y aurait un club où on pourrait annoncer nous attendre pour le 3 et c'est fait le lendemain même. T'as vu ? Mais t'as vu ? Tes désirs sont des orbes ! C'est un exemple de professionnalisme et ensuite, j'ai une question aussi pour toi Arnaud. Oui ! Parce que Momo sera là ce soir au club Écoute, c'est pas encore certain qu'il soit là. C'est très très flou son agenda aujourd'hui. C'est très très flou son agenda. Oui ! Il n'est pas censé être là et il est là quand même. Oui ! J'aurais deux mois à lui toucher mais bon, il verra ça plus tard. Sinon, tu me transmets à moi et moi je lui transmettrai. T'inquiète pas que je vais lui transmettre exactement comme tu le dis. il n'y a pas de problème. Je te fais confiance je te fais confiance mais il faut que je lui dise les choses en face. Hier, il m'a un petit peu perturbé. Qu'est-ce qu'il t'a dit ? Qu'est-ce qu'il t'a dit ? Non, il m'a rien dit mais c'est juste que je ne sais pas il va dans des... il est dans un temps et s'est tapé une addition de 15 000 euros donc je me suis dit qu'à Julien ça paye bien donc je vais même pas me passer ça je vais pas regarder son Twitter dans les notes de frais discrètement. Oui voilà, c'est ça. Je me suis dit il dit qu'il n'est pas payé mais je pense qu'il est plus qu'en fait il est surpayé en fait c'est tout ça. En tout cas il n'est pas pas payé ça je peux te le dire c'est sûr. Surpayé je ne dirais pas ça non plus mais il n'est pas pas payé. C'est sûr. On verra s'il est là bon s'il n'est pas là ça attendra demain là je pense qu'on va vous voir souvent avec le rush qui s'annonce. Oui 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 je pense que là on n'a pas fini d'être en live c'est sûr. La semaine s'annonce chargée. Mais c'est surtout qu'ils en rajoutent quasiment tous les jours moi je vois des nouvelles conférences popées bon il y a l'ouverture du Semper Game Fest etc. Il y a plein de trucs à suivre mais moi j'ai un peu peur que ce soit un peu éclaté c'est ça. En plus il y a aussi la conférence Wanda il y a toujours pas d'heure il y a toujours pas d'heure il y a rien. Tout à fait. Je veux qu'il y a un truc il y a une conférence alors là je ne sais pas si vous allez la faire parce qu'elle est en pleine nuit c'est le future game show c'est dimanche soir à 1h15 du matin Ouais on verra je ne me rappelle plus trop ce qu'ils avaient montré l'année dernière au future game show donc on va regarder si le programme est intéressant ou pas mais 1h15 après avoir déjà bouffé deux ou trois conférences dans la journée on verra on verra pourquoi pas l'année dernière c'était pas fou non de mémoire c'était pas fou donc bref voilà quoi alors Zirel dis-moi quelles sont un petit peu tes attentes pour cette E3 en termes de jeu attends j'ai disparu de la caméra c'est normal parce qu'il y a un an on te voit nous ah c'est vrai vous m'avez vu je crois que j'ai cru ah on te voit il n'y a pas de soucis alors je veux les attentes est-ce que tu veux que ça soit uniquement sur les conférences qui sont inclus dans le 3 non 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 tes attentes en général tes attentes en général en termes de jeu qu'est-ce que tu es prêt qu'est-ce que tu espères de voir tout simplement c'est bon tu m'entends parce que là il y a quelqu'un qui essaie de m'appeler je ne sais pas pourquoi ça va faire un petit mais ça s'est arrêté tout de suite c'est normal mais t'inquiète alors qu'est-ce que j'attends je vais essayer de commencer dans l'ordre là il me semble que dans les premières conférences il y a Ubisoft si mes souvenirs sont bons je crois que c'est dans les premières alors du côté du côté d'Ubisoft je pense que ça va surtout être des trucs qu'on sait déjà qui vont arriver c'est même sûr en fait du style Far Cry etc j'espère mon coeur il me dit mon coeur ce qui me dirait le plus profond chez Ubisoft c'est ce qu'il a dit c'est une Spinter Cell mais malheureusement j'y crois moyen alors il y a un Spinter Cell de prévu il y a un Spinter Cell VR de prévu ça c'est sûr après est-ce que c'est le Spinter Cell VR que tu attends mais tu sais un nouvel un nouvel un nouvel épisode tu vois voilà limite ce qui serait super ce serait un remake de la première trilogie ça serait super bien ça je signe même si j'y crois pas trop honnêtement moi ce qui me fait peur c'est que franchement ça me paraît ça me paraît très compliqué mais comme tu dis après c'est tes attentes voilà c'est tes rêves on va dire donc tu peux faire ta liste pour le Père Noël il n'y a pas de soucis là on est plus tu vois là je suis plus dans l'utopie que dans la réalité tu vois bien sûr c'est un rêve tu l'as bien dit après forcément là où je pense que tous les yeux là où je pense où tous les yeux seront rivés ça sera le dimanche soir à 19h du côté d'Xbox là je pense alors là attention alors vas-y vas-y je t'écoute alors le rêve ce serait Skyrim bien sûr je pense que c'est tout en haut de ma liste c'est tout en haut de ma liste celle de Momo aussi je pense il en parle souvent oui mais au moment il vit plus mais ensuite ce serait des belles surprises de la part de toutes avec tous les rachats qu'ils ont fait là depuis l'année dernière avec les 24 studios qui a maintenant tu vois pour moi c'est l'occasion que ça sera fait un énorme coup sur la table de sortir leur grosse cartouche parce que pour l'instant comme tu l'as dit je sais plus qui c'est qui l'a dit c'était à Malop il a dit tout à l'heure que pour l'instant il manquait cruellement de jeux Xbox tu vois là c'est l'occasion de frapper un énorme coup bien sûr de montrer des énormes cartouches tu vois et mettre un petit taquet mettre un petit taquet avec ses jeux mais encore une fois je n'attends que ça personnellement j'espère vraiment que cette année on va enfin avoir la réponse du berger à la bergère effectivement avec masse de jeux et surtout masse de jeux qui envoient comme Horizon a pu envoyer pendant la conférence quoi ou franchement tu dis bon quand même ça a de la gueule quoi donc voilà moi j'attends de voir ça d'un part des jeux oui bien sûr c'est un fil c'est pas que des trailers cgi forcément tu pensais à Starfield voilà tu peux penser tu peux penser à Fable même si c'est un petit peu plus lointain ça me paraît un peu tôt Fable encore ça me paraît un peu tôt Fable je pense pas que tu auras énormément de choses parce que le projet paraît être encore costade costade au début quoi franchement voilà mais pour moi franchement je pense que c'est la conférence la plus importante il n'y avait qu'une seule que je pourrais suivre c'est celle-là bien sûr parce que pour moi pour moi c'est vraiment celle-là où ça se frappe un énorme plus sur la table surtout que c'est celle-là aussi où il y a beaucoup d'éditeurs tiers qui vont se montrer tout simplement on n'a pas encore la liste mais évidemment qu'on va avoir certainement du Activision du Electronic Arts je sais pas du Capcom du Square Enix même s'ils font leurs confs à côté du Ubisoft je pense qu'Ubisoft y sera aussi présent d'une manière ou d'une autre donc oui c'est quand même le gros moment mais c'est vrai qu'on attend surtout les exclus Xbox tout simplement pour les autres éditeurs comme tu dis effectivement c'est le rendez-vous où ils seront le plus visible vu qu'il n'y a pas Sony c'est le moment effectivement d'envoyer du voix vu qu'il n'y a pas Sony pour l'instant encore une fois comme on disait oui c'est ça on verra on verra d'accord ils peuvent très vite sauf Sony a très bien annoncé une conférence deux jours avant comme ils ont fait avec Horizon j'avoue qu'encore une fois je le répète à titre perso ça m'arrangerait ça m'arrangerait pour que je puisse faire tous les jeux on a compris on a compris même si personnellement je pense que ça sera après je vois ça tout après mais pas trop longtemps après pas trop longtemps après est-ce qu'on a une idée de la durée du Xbox Game Show enfin la conférence ou pas je crois qu'il y a une heure trente non ouais je crois que j'ai lu ça quelque part je crois que c'est une heure trente ouais c'est une heure trente ouais bon c'est correct s'il n'y a que du jeu ça va c'est quand même en une heure trente c'est correct surtout en une heure trente t'as le temps de montrer beaucoup de choses oui tu peux montrer une vingtaine de jeux franchement là c'est franchement arnaud sera content si la conférence Xbox elle est selon son schéma habituel ah exactement tu as parmi dans le truc au début tu envoies un gros missile tu envoies un gros missile bah oui ça serait un petit peu plus plat au milieu et à la fin tu finis par un gros truc bah oui ça serait une bonne chose à faire effectivement c'est typiquement le genre de conférence tu vois où je sens qu'il peut y avoir un gros un gros one more thing tu vois ça un gros truc énorme là ça peut popper ici ça je le sens bien là donc ça c'est la conférence que j'attends le plus et après vas-y 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 non je disais oui bah l'année dernière il y avait un gros one more thing puisque c'est effectivement c'était quand même fable qui avait été montré donc ça pour le coup c'était plutôt pas mal après c'est les autres jeux qui avaient un petit peu un petit peu plus déçu on va dire et du côté de Nintendo t'attends des choses quand même et après moi je suis pas je suis pas un joueur switch tu vois franchement non mais tu sais que ça peut te blesser mais toi je suis toujours dans la carte à ce qui même si même si j'ai même si j'ai petit coup même si j'ai des petits cousins qui ont la suite tu vois j'avais joué avec j'avais joué avec j'avais encore plus pour descendant je connais des enfants qui jouent à la suite les gens que je connais personnellement c'est que je suis un petit cousin avec toi la suite je vais pas dire que je connais des gens de 80 ans qui jouent à la suite c'est pas faux c'est pas faux voilà mais franchement mais si Nintendo fait une très belle conférence c'est ce que j'espère et alors là s'y révèle la switch pro ça sera magnifique pour l'histoire pour l'histoire du jeu vidéo magazine d'ailleurs avec Momo qui se ridicule pas dans la planète entière mais Arnaud il espère c'est peut-être pas que Momo se pladera les cheveux en rouge ah bah oui oui ce serait quand même pas mal moi aussi j'espère rien pour ça Nintendo faites quelque chose pour nous quoi s'il vous plaît et après je voulais dire pour les conférences des éditeurs du style Capcom etc Capcom pour moi il y aura pas d'énormes choses le seul truc qui pourrait être sympa ça va être un remake de Resident Evil 4 oui c'est le seul truc envisageable à court terme parce que je vois pas trop pour l'instant sur quoi ils peuvent travailler honnêtement je vois pas ouais il y a la version VR en plus bon c'est pas ouais oui oui c'est ça la version VR mais bon ça me donne pas plus envie que ça ouais mais et après bien sûr ça on en sait rien mais ce que j'attends c'est une ou plusieurs belles surprises qu'on a pas vu venir qu'on a pas vu venir et qui au final ça serait ça se révélera être une superbe chose un superbe jeu bien sûr bien sûr qu'on a pas entendu parler qui se montrera tu vois mais ça c'est bien aussi ça je trouve ça que c'est bien tu vois ça attendra des choses on sait qui vont arriver et aussi découvrir des nouvelles choses qui n'avaient pas été partiellement annoncées et que les éditeurs aient gardé sous le coup tu vois ouais j'espère qu'il aura pas trop dit qu'avant le 3 c'est toujours le truc qui déçoit un peu quand on entend tout ce qui va toucher non mais Ubisoft c'est une tradition si ça ligue pas avant ça va pas quoi donc bon c'est voilà en tout cas là Arnaud tu disais que j'ai changé de cadre c'est normal parce que justement je suis parti dans ma maison secondaire un peu plus loin de la ville et du coup mais ça fait plus que je vais au magazine en fait je me suis bien reposé je me suis bien reposé tu vois parce que là j'ai prévenu nico que j'avais présent à tous les likes je n'en rate pas par contre tu as un peu plus de délai que d'habitude dans ta maison secondaire donc il va falloir résoudre ça parce qu'on a un petit délai de 3 secondes c'est normal c'est normal t'inquiète pas t'inquiète pas je rentre ce soir c'est normal la connexion est un peu moins bonne je suis un peu en campagne donc c'est pour ça mais t'inquiète pas ce soir c'est réglé je reviens à ma place habituelle ok Zirel bah écoute merci d'être passé et puis on se retrouve bah voilà ce soir certainement il y a un club il y a un club il n'y a pas de soucis ciao ciao bonne journée salut bien bah écoute voilà premier avis bon classique j'ai envie de dire bon c'est à peu près les jeux que tout le monde attend mais voilà il y aura peut-être d'autres surprises on va prendre une deuxième personne donc je rappelle encore une fois le principe vous pouvez intervenir à tout moment comme Zirel vient de le faire dans le club il y a un lien en description qui vous emmène vers notre notre discord et là vous allez être en charge par Nico qui va vous expliquer comment ça se passe et vous pouvez passer il n'y a pas de problème pas besoin d'être abonné pas besoin de faire de préinscription ou quoi que ce soit on vous prend directement si vous avez envie de parler avec nous enfin surtout avec moi avec ta malouche je sais pas je pourrais comprendre que c'est mais voilà allez on accueille tout de suite Inosuke avec nous hello Inosuke hello salut ça fait lieu ça va bien on m'avait oublié la dernière fois on t'a oublié ah non mais non mais généralement malheureusement tu sais c'est qu'il y a beaucoup 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 de gens qui veulent passer à chaque fois oui non mais je peux me prendre là dessus donc voilà des fois mais tu vois voilà on se rattrape aujourd'hui aujourd'hui tu peux passer oui bah oui il n'y a pas de soucis comment ça va ? alors ça va au niveau des attentes oui j'ai changé par rapport aux personnes ah écoute c'est intéressant d'avoir des trucs un peu plus originaux entre guillemets alors j'attends Elden Ring Elden Ring oui et après Lies of Pi ah alors ça tiens je vais remettre le trailer parce que Lies of Pi je suis plus pas sûr que tout le monde connaisse on en a parlé sur la chaîne qui a l'air d'être un jeu assez particulier comme concept quoi bah le concept en plus il y a des interactions avec les ennemis on peut dire qu'il y a des mensonges qu'il y aura des répercussions donc ça ça peut être intéressant donc ça va voir je vous mets quelques images c'est un peu dans un univers un peu je dirais londonien non je sais pas si nous ça se passe exactement j'avoue que j'ai pas trop su dans la vie de trappe ça m'est annoncé lors de quelle conférence ou lors de quelle non c'était juste un trailer qui est tombé qui est tombé comme ça un peu sans prévenir de mémoire et ouais non mais ça a de la gueule effectivement donc d'accord Life of Pi bah écoute peut-être qu'on aura effectivement des infos pendant le 3 mais après je crois que j'ai pas vu les développeurs s'annoncer là dessus donc c'est ça qui me fait un peu peur là dessus donc je pense pas qu'on le verra oh on sait jamais on sait jamais ouais un peu d'annonce sur Guilty Gear sur la scène e-sport ce serait sympa mais il sort bientôt là Guilty Gear non ? le 11 mais annoncer la scène e-sport un peu quand même là dessus d'accord parce que là il pourrait annoncer justement qu'il serait là pour l'evo ce serait assez sympa ah oui c'est vrai qu'il y a l'evo aussi bientôt ouais bien sûr tu joues à Guilty Gear tu joues à haut niveau ou tu joues comme ça ? il y a un moment je l'aurai à haut niveau maintenant il faut que je reprenne je me suis perdu dans Smash je me suis perdu dans Smash ah bah tiens tu vas pouvoir en parler avec la Malou alors tu vois c'est très bien ça je te comprends mais je comprends que c'est perdu non après peut-être là ça c'est plus ça dépend qui tu joues sur Smash après voilà soit on va qu'on joue Joker ok bon ça va ça va je te sens pas très emballé t'as mal où là par le jeu de Joker non non si j'aime bien le Persona en mode ok ok boomer quoi un S ou un truc comme ça tu vois bon non non je suis le Joker ça c'est le Persona peut-être un prochain Persona ça serait marrant ah Persona oui c'est pareil ça ouais ouais pourquoi pas après ça me paraît un peu tôt on va dire ça me paraît un peu tôt mais on sait jamais on sait jamais pourquoi pas et puis une belle annonce d'un jeu d'horreur un peu pour changer ah alors ça évidemment bah tout le monde espère Silent Hill forcément enfin moi je sais pas ce que t'entends oui Silent Hill c'est attendu mais Silent Hill pour l'instant c'est à mon avis ils sont juste en train de voir pour le scénar les trucs comme ça à côté tu crois qu'ils sont pas du tout encore en production tu penses que c'est pas encore ils le travaillent énormément bah moi j'espère quand même le voir après je sais pas parce qu'effectivement les rumeurs elles sont tellement désordonnées sur Silent Hill que d'un coup on nous annonce que c'est Kojima qui le fait après on nous annonce que c'est un studio interne de Sony ensuite que c'est plutôt chez Xbox c'est un peu flou effectivement ça serait quand même pas mal il y a aussi Blue comment ils s'appellent ceux qui font tous les remakes sur PlayStation 5 Blue Point qui avait un peu teasé avec plusieurs noms de grosses licences que tout le monde aimait bien voir revenir comme Metal Gear etc bon bref peut-être qu'ils sont aussi ils sont en train de travailler dessus donc c'est compliqué on doit savoir si c'est un T qui revient c'est ça et après les annonces de Kena Horizon oui bah Horizon ça on l'a déjà vu entre guillemets j'ai envie de te dire Horizon donc je suis pas sûr que enfin s'il y a une conf PlayStation et je pense qu'il y aura une conf PlayStation évidemment qu'on va revoir un petit peu d'images ce qu'il faut maintenant avec Horizon tout simplement c'est la date de sortie parce que c'est quand même encore l'inconnu aujourd'hui c'est qu'ils ont eu du mal même avec l'interview de Mathis Deion qui a donné quelques infos supplémentaires sur la différence entre la version PS4, PS5 etc mais ils veulent pas ils veulent pas cracher la date de sortie pour l'instant et ça c'est ça qui m'inquiète moi un peu ça qui m'inquiète parce que je me dis que si ils veulent pas confirmer que c'est bien que c'est bien en fin 2021 ça veut dire qu'il y a quand même une grosse une grosse chance pour qu'ils soient recoussés ou même 2022 enfin ils ont très bien pu non moi je pense 2022 ça c'est sûr mais effectivement comme tout le monde l'attend pour 2021 ça serait déjà une déception ça serait déjà une déception même s'il sort en mars ou en février ou un truc comme ça ça serait bien trop tard tout le monde je pense a envie d'y jouer avant Noël tout simplement surtout qu'il y a une grosse annonce en 2022 quelle annonce ? God of War ah oui oui bien sûr je pense qu'ils vont centraliser là dessus après pour 2022 après c'est ce qu'on se disait dans un précédent club je pense que Sony ils ont voulu évacuer un peu les mauvaises nouvelles avec l'interview d'Hermann Hust de prévenir les gens bon écoutez on va certainement vous montrer des choses mais voilà vous en ballez pas ça c'est sympa pour la fin de l'année notamment God of War etc donc bah non on le sait maintenant voilà pour moi ça précède une bande annonce tu vois si on te dit en avance bon les gars ça sortira pas en 2021 mais par contre on va vous le montrer maintenant et encore une fois du coup tu n'as pas le on va dire le côté bad buzz du fait que bah tu te rappelles ah bah ouais mais les gars ça devait sortir en 2021 2022 bah non ça tu le sais donc tu vas pouvoir te concentrer entre guillemets sur le jeu donc oui oui bien sûr ouais c'est vrai mais après pour God of War il va peut-être pas montrer aussi le gameplay parce que si par exemple on joue quelqu'un d'autre parce que c'est fort possible ah alors ça après tu vois tu peux faire à la Kojima comme il avait fait à l'époque pour un Metal Gear Solid 2 tu peux faire toute ta com avec un personnage et ne pas dévoiler parce qu'effectivement beaucoup de gens on va pas spoiler le 1 enfin bon en tout cas il y a quand même des chances qu'on joue Atreus à un moment enfin Atreus s'il s'appelle encore comme ça hein je leur dis là je vais commencer à spoiler donc voilà donc ouais il y a des chances effectivement qu'on voit un peu plus Atreus maintenant je les vois pas commencer le jeu avec un autre personnage que Kratos ça me paraît quand même compliqué c'est quand même tellement lié je pense qu'il sera encore présent d'une façon ou d'une autre même s'il est peut-être amené à disparaître ou à laisser sa place etc je sais pas peut-être moitié-moitié tu vois un jeu à moitié-moitié un truc comme ça ou effectivement à mi-parcours un peu comme Last of Us tu vois tu changes un peu de perso au bout d'un moment c'est un spoil désolé mais enfin bon c'est pareil ça fait quand même un petit peu de temps ils sont un peu marrant t'es le plus de parler des jeux sinon c'est bon tu vas forcément spoiler quelqu'un d'accord donc voilà et du côté Nintendo non tu vois parce que j'ai mis ta malou pour ça et personne ne parle jeu de Nintendo il y a le PSO H2 là dessus j'attends ça c'est un plaisir coupable ce serait des persos pour Smash encore ah oui bien sûr ça ferait quand même plaisir de voir les prochains persos et peut-être une nouvelle licence Nintendo aussi ah oui ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une petite licence Nintendo un peu sympa la dernière c'était ARMS en date ouais je crois tu vois voilà c'était donc bon c'est pas c'est pas c'est pas ouf ouf donc ouais ça sera que une petite nouvelle licence ça pourrait être pas mal aussi ok une petite nouvelle de Metroid je veux dire on s'en occupe toujours parce que je commence à croire que c'est oublié ouais il y a des recrutements pour Metroid Prime 4 mais justement je sais pas si c'est rassurant parce que ça continue de recruter en masse en masse en masse donc ça veut dire qu'ils ont toujours pas commencé à faire le jeu c'est ça ouais Marc avait la même chose pour Pablo j'ai vu passer des annonces etc ils sont aussi encore recrutés après un studio ça recrute tout le temps il faut le savoir qu'il y a toujours des besoins de renfort au contraire c'est même plutôt bon signe je pense parce que ça veut dire que voilà l'équipe s'est tough et commence à vraiment prendre sa vitesse de croisière donc je pense qu'après ça dépend des postes je sais qu'ils recrutent je sais qu'ils recrutent j'ai travaillé là-dedans en tant que rigueur d'accord et je sais qu'il y a quand même pas mal de recrutements là-dessus d'accord écoutons on verra ça en suivant ça il n'y a pas de problème ok Nusuke merci d'être passé et puis bah écoute je te souhaite une bonne après-midi puis tu restes à l'eux-mêmes tu restes à l'eux-mêmes demain mercredi puis après bon bah je suis coquin depuis que j'ai vu votre chaîne je vous suis donc ah bah écoute c'est gentil même quand il y a Tamalou j'aime bien j'aime bien trop Léa je suivais même avant que je vais te renvoyer Momo voilà ah non non pas Momo pas Momo non c'est mieux pour mes oreilles quand il n'y a pas Momo ça ne crie pas c'est plus doux c'est plus voilà on est bien là bon allez Nusuke merci à toi d'être passé et à bientôt et à la prochaine et on est 400 plus de 430 même d'accord plus de 430 bah oui très bien merci à tous d'être là on est en bonne compagnie et on va continuer avec El Famoso Steli qui nous rejoint aujourd'hui hello Steli comment ça va les gars et toi comment ça va nickel ça va on te prend entre de service là ça va non aujourd'hui en fait du coup bah moi le lundi c'est course pour toute la semaine donc là je suis revenu de Rungis il y a une demi-heure d'accord donc très bien donc t'as un peu de temps libre pour nous alors ouais là je reprends demain mais après ça va être une semaine assez chargée avec la fin de semaine avec l'euro qui démarre donc oui il y a aussi l'euro effectivement c'est vrai qu'il y a le 3 il y a l'euro il y a tout en même temps là c'est mais c'est comme tu mercredi aussi en plus mercredi l'ouverture c'est ça ah oui oui l'ouverture des terrasses jusqu'à 11h on a le droit jusqu'à 11h oui bon intérieur aussi les terrasses l'intérieur demi-jauche tu sais ça va pas aller bien loin moi j'ai un petit restaurant 14 places je vais pouvoir en mettre 7 à l'intérieur ah oui donc oui c'est pas encore vraiment l'ouverture voilà totale non c'est clair après pour moi ce sera pas avant septembre franchement faut pas se lurer ça fait tard septembre tu vas louper tout l'été moi je pense quand même tu m'as pas lâché du lest après de base après de base les gens quand même sont habitués à emporter donc ça commence ils sont habitués depuis le confinement vraiment à prendre ouais mais avec le beau temps c'est vrai que tu perds les clients sur place bah oui tu sais le petit appareil écoute on verra bien on verra bien comment ça va j'espère que ça va s'arranger alors dis moi c'est comme ça c'est clair c'est un précisé oui on est d'accord que la miniature c'est E3 quels sont les jeux les plus attendus on est d'accord bien sûr parce qu'avant vous allez parler de Playstation mais je crois que c'est pas la peine parce qu'ils ont snobé le petit peu donc ne parlons pas de Sony c'est parce que c'était trop long pour écrire dans le cadre de la semaine de l'E3 tu vois je suis d'accord mais là on est d'accord on parle de l'E3 donc ne parlons pas de Sony ils sont pas là tu peux ne pas parler de Sony il n'y a pas de soucis comme tu veux je ne peux pas en parler justement je respecte la miniature ça va être de mouiller bon allez vas-y joue sur les mots joue sur les mots allez alors déjà pour Ubisoft en sachant que j'adore Ubisoft bah cette année je n'en attends rien parce que la présentation de Crysis m'a déçu elle m'a refroidi ça a l'air d'être trop what the fuck ouais je l'attendais grave et ça a l'air d'être un peu farfelu ça me fait penser un peu à Just Cause tu sais dans le délire un petit peu alors c'est un peu le même univers on est d'accord qu'il y a un petit côté ouais ça part un peu trop dans le what the fuck peut-être que le jeu sera très bon mais là l'autre fois quand il y a eu les présentations ça m'a déçu je te rappelle j'étais passé pour dire que j'avais que j'adorais Far Cry justement que je suis en train de faire le 5 oui tout à fait ouais même aussi Carantine bah pareil ça s'écarte un peu trop du sujet de base ça tourne du côté un peu zombie j'attends de voir je sais pas pour le coup voilà on a vraiment très très peu d'infos donc je pense que là il faut laisser la chance au jeu effectivement ça fait longtemps que j'en parle un retour Splinter Cell à mon avis ils ne savent pas comment faire revenir la série et ça c'est dommage parce qu'on s'en tape des merdes des fois mais Splinter Cell que tout le monde attend ils ne le mettent pas sur le devant de la scène alors la fois qu'on l'a vu c'est dans l'extension dans le DLC de Ghost Recon Wildland on le voit en costume on le voit dans les costumes de Lapin Crétin tu vois en truc mobile aussi il y avait un jeu mobile qui avait été annoncé bien sûr mais tu sais je parle des vrais jeux donc c'est un peu dommage tu vois je vois bien un retour pourquoi pas de Red Steel oula ouais Red Steel toi tu remontes à loin avec les Joy-Con de la Suisse ça pourrait très bien justement être exclusif à Nintendo et le remettre sur le devant de la scène ce serait très compatible justement avec les Joy-Con de la Suisse voire avec les PS Moves de PlayStation attention c'est sérieux ça date de quand Red Steel c'était en quelle année Red Steel sorti sur la Switch en 2005 ah ouais 2006 2006 ouais je retrouve des trailers sur le machin qui date de ah non putain c'est moche je vais vous les mettre mais c'est moche et là pourquoi pas des images avoir des nouvelles de BGE2 bah oui alors ça c'est la qui devrait être next-gen et pas faire l'erreur de Cyberpunk en le mettant sur One et PS4 je pense à mon avis non mais là le problème c'est que je sais même pas s'il est next-gen ou s'il va être next-next-gen parce que franchement entre le fait que Michel Ancel ait pris sa retraite et c'était quand même lui qui portait le bébé quoi tu vois qu'on ait aucune nouvelle depuis quelques temps alors après qui m'avait dit qui m'avait dit qu'il avait des nouvelles enfin je sais plus quelqu'un qui a une connaissance qui disait que si si il travaille bien dessus il travaille bien dessus à Montpellier mais bon ça va pas être ça va pas être tout de suite tout simplement c'est ça après pour Square j'en attends rien parce que je pense qu'ils vont encore essayer de mettre des DLC carrément tu n'as rien du tout que tu attends chez Square là attends attends franchement ralentissant là Forspoken non mais Forspoken ils l'ont déjà fait alors ça serait étonnant qu'ils fassent voir maintenant ils l'ont déjà fait voir Trappel en mois de février quand ils ont fait leur truc donc après peut-être qu'ils vont mettre un autre trailer c'est possible ouais 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 à mon avis ils vont surtout essayer de parler d'Avengers parce qu'ils ont besoin de rentabiliser donc on va essayer de mettre mais à mon avis le jeu il est mort il est fini après peut-être vont-ils parler du FF7 remake du coup sur Xbox One parce qu'elle est finie il y a déjà le Intergrade qui sort le 11 juin c'est ça donc ils vont forcément en parler d'une manière ou d'une autre ils vont en parler c'est sûr c'est sûr mais à mon avis il ne sortira pas sur Xbox parce qu'ils ont avec Intergrade ils ont encore 6 mois d'exclusivité Sony donc est-ce qu'ils mettraient le FF7 remake de base sur One directement sur Game Pass ou alors ils attendront peut-être le mois de janvier pour mettre version définitive ouais c'est ça maintenant Microsoft d'accord c'est pas pour faire le pro mais tout le monde sait que c'est Microsoft tout le monde attend plus alors Microsoft moi déjà on sait déjà qu'il y aura du Halo c'est sûr ce qui serait bien en ouverture c'est de mettre tu sais comme l'année dernière démarrer par Halo justement sauf de mettre en deux écrans des images l'année dernière et la vidéo c'est pour voir les bonnes je ne pense pas qu'ils iront jusque là ça pourrait être marrant mais je ne les vois pas faire ça pour montrer le travail qui a été accompli on aura du Forza Horizon 5 ça va être excellent je pense qu'on aura du Starfield Perfect Dark Fable il ne me semble pas parce que pour moi ça a été annoncé trop récemment donc il n'y aura rien un petit gameplay de 15-20 secondes même de Hellblade 2 ce serait super Elder Scrolls 6 mais j'en doute si on va un vrai trailer cette fois avec du jeu une game ce serait cool et tu ne penses pas qu'il y aura plus de choses quand même sur Elder Scrolls 6 parce que franchement c'est quand même j'aimerais bien après tu sais je me demande il n'y aura pas parce qu'ils ont annoncé Microsoft qu'il y aurait deux IP qui n'ont pas été annoncées alors moi je pense soit Wolfenstein 3 qui sera annoncé soit on parlait de Survivor Horror pourquoi pas vont-ils annoncer Evil Within 3 du coup qui maintenant Bethesda est sous le genre Microsoft ouais 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 c'est pas faux Evil Within 3 je ne sais pas je trouve que cette série elle n'a jamais eu le 1 le 1 était bien le 2 était quand même un peu moins c'est des vrais sur Vavolore c'est pas comme R8 acide de merde tu vois c'est R8 je brouille à l'acide tu vois tellement qu'il est pourri mais ça n'a rien à voir c'est autre chose mon dieu le jeu c'est une chiasse franchement ouais n'allons pas jusque là n'allons pas enfin moi bon après c'est déjà qu'à son avis après c'est subjectif fin de la vie le chat est cool non non c'est subjectif c'est mon avis les autres qui ont aimé vous avez raison je vous aime aussi vous inquiétez pas et sinon pourquoi pas enfin en one nursing du coup vu qu'il travaille sur le Unreal Engine 5 un petit trailer de guerre 6 c'est pour finir ce serait pas mal ce serait pas mal ce serait pas mal effectivement et là je ne vais pas oublier mon tamalou je vais parler de Nintendo quand même Nintendo alors déjà on va arrêter les spéculations je ne pense pas que Nintendo présentera une nouvelle switch à l'E3 parce que Nintendo a pas l'habitude de faire ça à l'arrache avec une annonce qui sort sur internet là t'es la team Momo quoi t'es la team Momo quoi en fait c'est ça non c'est la team logique non mais le Momo est la logique attention Nintendo je ne dois pas faire ça là ce qu'ils ont besoin c'est de présenter des jeux ils ont besoin de présenter des jeux donc je pense j'espère qu'il y aura du gameplay de Breath of the Wild 2 peut-être qu'ils vont montrer du gameplay de Splatoon 3 du coup parce qu'il avait annoncé il y a quelques temps et du coup en nouvelle enfin en nouvelle en nouveau jeu j'espère qu'ils me représenteraient un nouveau Donkey Kong ou un nouveau Kid Icarus parce que depuis la 3DS il n'y a plus Kid Icarus on le voit juste en perso dans Smash Bros un nouveau Kid Icarus ce serait super d'accord et je pense qu'ils vont bon moi je vais me faire douiller de toute façon ils vont certainement en attendant nous faire patienter pour Metroid Prime 4 on ne le verra pas pour ne pas se le rire peut-être une trilogie Metroid Prime et voir vu que c'est les 20 ans de Zelda en juillet à Skyward Sword qui sort pourquoi pas en fin d'année sortir une trilogie avec Wind Waker Aucun Half Time et Toilet Princess les gens vont rager mais ils vont tous l'acheter et j'aimerais bien voir du Bayonetta 3 pour Mario du Bayonetta 3 non bah alors ça Bayonetta 3 ouais 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 mais j'ai l'impression que ces jeux là ils sortiront jamais en fait faut être honnête j'ai l'impression que ça Metroid Prime c'est en 2017 Bayonetta 3 comme Metroid Prime 4 c'est j'ai plus confiance sur la sortie immédiate enfin immédiate pas immédiate mais dans les deux ans de Bayonetta 3 que Metroid Prime 4 je me demande même si ça ne va pas être dans la prochaine génération de consoles parce que là c'est en train de prendre un tournant c'est pas très bon moi j'ai envie de te dire je pense qu'aucun des deux ne sortira voilà j'ai peut-être raison malheureusement je trouve que ça prend trop trop de retard et que ça sent mauvais enfin on sait déjà qu'effectivement Metroid Prime ils ont tout relancé donc c'est quand même compliqué Bayonetta c'est Platinum bon c'est je vois plus trop communiquer sur les réseaux sociaux etc ils ont fait à Stral Chain exclusivité à la Switch ouais ouais Stral Chain tout à fait ouais qui était très sympa mais bon ça n'a pas on peut laisser oui bah là Nintendo doit annoncer des jeux de façon parce que là il y en a tellement qu'ils envoient du ouais c'est pour ça ouais mais est-ce qu'ils vont à présenter une console avant de présenter la console présente des jeux ça va donner envie aux gens d'acheter la console moi c'est comme ça que je le vois après ouais mais est-ce qu'il n'y a pas il y avait la question de peut-être annoncer la Switch Pro avant l'E3 pour pouvoir la gonfler avec des jeux après qui seraient présentés lors de l'E3 donc c'est pour ça qu'on attendait tous aussi la Switch Pro jeudi dernier c'est qu'on se disait une semaine avant ça peut ça peut encore le faire là maintenant je pense que c'est mort qu'on n'aura pas de Switch Pro et je le vois mal annoncer une Switch Pro juste après avoir annoncé plein de jeux qui sortiraient pas sur Switch Pro ça serait un peu bizarre tu sais ce que je vois moi Tamalou ? moi ce que je vois c'est que on connait Nintendo au mois de janvier ils font un Nintendo direct ils t'annoncent je sais pas Zelda, Brassaso, L2 qui sortira au mois de mars et là avec ils te plantent la console voilà le package avec le jeu là ils sont capables de le faire mais pas le 3 le 3 ils vont pas faire ça ils vont rester dans leur standard je pense je suis d'accord et on verra tout ça juste pour revenir du coup Donkey Kong Country moi je pense qu'on aura quelque chose autour de la licence parce que ça fait longtemps qu'on a rien eu c'est une licence qui apporte autre chose aussi à Nintendo parce que Nintendo fonctionne vraiment pas ok on travaille sur un tactical RPG Fire Emblem on travaille sur un jeu de plateforme 3D Mario on travaille sur un jeu d'aventure Zelda c'est vraiment comme ça et Donkey Kong est un peu platformer 2D voire éventuellement petit monde ouvert 3D on sait pas trop exactement ce qu'il va y avoir et pour Kid Icarus par contre je pense pas qu'on aura Kid Icarus parce que sur les derniers c'est Masahiro Sakurai qui était dessus qui est celui qui s'occupe de Smash Bros et on sait à quel point il est extrêmement pris par Smash Bros il se blesse fréquemment en travaillant sur son jeu donc lancer quelque chose sur Kid Icarus je vois pas trop vraiment ça a pas été un gros succès non plus sur 3DS il a bien marché mais ça a pas non plus il était bien il était très bien mais ça a pas été un gros succès commercial non plus du coup relancer la licence ça serait un peu artificiel je pense tu sais qu'en fait en vrai Metroid Prime en termes de vente ça se vend pas si bien c'est une grande partie des fans dont moi d'ailleurs qui adorons ça mais Nintendo le fait vraiment pour des gars comme nous mais en général c'est pas c'est pour c'est pour leur image effectivement même si que Zelda c'est pas non plus mais même Zelda je crois que ça a jamais été dingue 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 après Breath of the Wild après Breath of the Wild mais les précédentes c'est des licences effectivement qui sont marquantes mais aujourd'hui honnêtement Nintendo leur licence phare c'est pour ça par rapport à ce que vous disiez Mario, Mario Kart ils vont pas annoncer beaucoup de choses mais il suffit d'annoncer je sais pas une extension pour Animal Crossing ou un nouveau Pokémon et c'est bon eux ils sont riches pour les 5 prochaines années moi j'en ai jamais parlé mais je pense que One Morphing ça sera peut-être un nouveau Mario 3D je pense que ça serait le truc à annoncer en fin de 3 en 2022 2023 que sais-je mais juste un teaser d'un nouveau Mario Odyssey 2 ou autre j'en sais rien mais Mario 3D ça me semble être la suite logique parce que ça fait depuis 2017 qu'on n'a pas eu de Mario 3D de nouveau ça a été que des remakes depuis donc là c'est le moment c'est vrai qu'on a quand même beaucoup beaucoup de remakes en ce moment du Codinitiano moi je trouve que franchement les Zelda ils passent un peu mal parce qu'ils sont quand même pas très beaux les Skyward etc enfin tout cas ils sont très après c'est la fibre nostalgique c'est les couillons comme moi ouais mais autant quand ils refont le précédent Zelda qu'ils avaient sorti qui était entièrement refait là comment il s'appelait celui-là tu sais tout en 2D avec un peu Nick Savoké-Ning ouais Nick Savoké-Ning il était très très beau celui-là il y avait un travail de remaster tout simplement la tête de Nick était bizarre oui mais en tout cas graphiquement c'était voilà c'était juste le finissait en 10h maximum et après il n'y avait aucun ajout vraiment bien sûr mais c'était un jeu Game Boy à la base bien sûr mais au moins il y avait jusqu'au bout pardon excuse-moi je t'ai coupé jusqu'au bout je me suis dit avec l'euro qui est là parce que là ils vont me sortir Mario Golf qu'est-ce que je mets en carte de Mario Golf Mario Striker Football un Mario Football depuis combien de temps on n'en a pas eu là je me suis dit ça aurait été l'occasion de le sortir pour cet été tu peux t'éclater moi au football il ose oublier tout quoi c'est dommage parce que le dernier Mario Striker il date de oui je vois un trailer il y a 7 ans donc c'est ça pour ces eaux-là c'est assez long c'est assez vieux et moi j'aimerais bien alors je sais pas peut-être qu'elle peut être présentée chez Nintendo mais à mon avis c'est plus avec Bandai un Dragon Ball Xenoverse 3 j'ai moins bien ah oui oui ben oui je suis d'accord Dragon Ball Xenoverse 3 et puis voilà mais en fait il a fallu que je passe pour que Tamalou puisse enfin parler de Nintendo t'as vu ? mais voilà merci heureusement que t'es là mais il en parle toutes les semaines dans le journal de Nintendo ça va si on ne vend voilà non non on en parle tout le temps après les jeux vidéo savent que Nintendo est l'instigateur de tout dans le domaine du gaming parce que c'est eux qui ont les plus grosses innovations d'accord c'est eux qui créent toujours que ça foire ou pas ils vont toujours tenter quelque chose là où les autres après si ça marche ils vont juste le réadapter pour faire pareil donc Nintendo c'est le best oui c'est un petit peu un petit peu résumé vite fait mais d'accord je vois ce que tu veux en gros c'est ça je suis d'accord ouais ouais après c'est vrai que Nintendo ils n'ont pas l'habitude non plus de beaucoup communiquer et puis d'un coup il y a une grosse lave comme ça donc on va voir après il y a aussi il y a aussi beaucoup de déception ils vont la planter c'est bon ça sort dans une semaine avec le Zelda le souci voilà c'est justement qu'il y a souvent beaucoup de déceptions parce que les gens en attendent trop aussi donc il va falloir je pense un peu calmer nos attentes aussi vis-à-vis de cette E3 Nintendo même si Shuntaro Frankawa le président a dit que ça serait un gros E3 qui aurait de belles annonces pour 2021 qu'il y a plein de jeux qui n'ont pas encore été annoncés donc c'est sûr que ça vend du rêve mais dans les jeux qui ont été annoncés récemment on a DC super-héros Teen Girl par exemple c'est une excuse Switch bon est-ce que les gens étaient intéressés par ça pas vraiment tu vois je suis fan de DC et c'est pas ce jeu-là que je vais m'acheter je vais t'en être pas d'accord c'est ça donc c'est pour ça il y aura des jeux qui seront annoncés qui seront de cet acabit-là donc il faut aussi pas s'attendre à Metroid Star Fox F-Zero j'en sais rien enfin il y en a ils ont fait une liste au Père Noël avec 15 jeux qui vont être annoncés de grosses licences c'est un peu ça il y en a beaucoup dans le chat qui disent il y en a un peu marre Nintendo c'est toujours la même licence etc tu vois il y a une petite vague comme ça quand même où les gens se disent bon ça serait quand même bien un petit peu de renouveler tout ça les gens retiennent Mario et Zelda mais là le 11 c'est ce qui sort il y a l'atelier du jeu vidéo qui sort qui va permettre de programmer des jeux il y a Famicom Detective Club qui est ressorti il y a deux mois des tréfonds des archives de Nintendo au Japon donc il y a quand même des jeux aussi qui sortent il y a eu Bravely Default 2 Monster Hunter Rise quand même en début d'année aussi il n'y a pas que Mario sur Switch c'est vrai c'est vrai que F-Zero comme a marqué Brice oui F-Zero tout le monde se fait le retour de F-Zero mais j'ai l'impression qu'on l'attend pour rien ça va être mort non ça me paraît une licence un peu trop vieille maintenant non mais pas que là j'ai l'impression que c'est mort pour définitivement pour toute la vie c'est un truc de fou à force de l'attendre ça ne t'attend plus je ne sais pas ça reste un nom assez connoté Nintendo quand même dans F-Zero donc ça part grave nostalgique ça c'est sûr tu vois franchement parler tu te dis chaque année tu l'attends tu te dis en fait ils s'en foutent en fait ils mettent ça de côté c'est un peu comme Splinter Cell tu sens un truc Mario Kart Mario Kart Mario Kart Mario Kart Mario Kart avec le 200 cc a pris la place de F-Zero il y a moins d'intérêt à en faire voilà Nintendo comme je dis c'est vraiment un jeu qui remplit telle fonction sur la console et là il y a déjà Mario Kart là dessus et c'est dommage parce que F-Zero c'est différent on pourrait faire un open world F-Zero façon GTA voilà tout au calme tout au calme en parlant de Mario Kart ils annoncent pour la fin de l'année un Mario Kart 9 un vrai Mario Kart 9 là c'est la folie juste ça je pense pas que les annonceront personnellement mais bon ils en ont même pas besoin honnêtement parce que le 8 il marche toujours ça se vendrait les gens mais en même temps ils pourraient faire un 9 et ça se vendrait aussi très très bien mais tu vois à quel point quand même le 8 la Wii U a fait un flop il faut qu'ils sortent sur Switch pour être un carton c'est bizarre quand même pour toi c'est le même jeu après ok ils ont envie de l'LC mais c'est le même jeu à l'échelle de la Wii U c'était un carton il y avait 13 millions de consoles 8, 7, 7 millions voilà donc il y avait plus de la moitié qui avait Mario Kart mais la Wii U a eu de très très bons jeux moi je défendrais toujours la Wii U parce qu'elle a vraiment eu de très bons jeux mais c'était une mauvaise console qu'est-ce que tu la vois là elle est là ma Wii U voilà toujours alors on entre là parce qu'on l'a pas bien vu j'étais pas en full screen je sais pas si tu la vois là ah oui il y a la Megadrive et tout à côté elle prend la poussière tu vois la 360 il y a tout il y a tout ok Stélie tu penses que je rage j'ai aussi la Playstation donc arrêtez c'est bien on sait bien on sait bien bon bah Stélie on va te laisser parce qu'il y a encore d'autres personnes qui veulent passer derrière et puis ça s'en t'a du travail bon courage bon courage pour cette semaine marathon merci ouais bah ouais puis à bientôt peut-être à ce soir dans les clubs on verra quoi non là ça va être moi je suis passé là mais là je pense que vous allez pas me voir jusqu'à dimanche je serai là pour le club Xbox ouais mais là ça va être ça va être full pour moi donc il vaut mieux il vaut mieux ça que le contraire comme on dit donc voilà allez bonne journée à toi je suis jamais content je suis jamais content voilà non non mais c'est la pression ça met de la pression je comprends ciao ciao Stélie à bientôt salut merci ciao voilà pour Stélie donc si vous voulez passer comme Stélie je rappelle vous pouvez à tout moment et bien nous rejoindre en direct il y a un lien en description de cette vidéo ou attaché aussi en commentaire épinglé ça vous renvoie vers notre discord et de là vous êtes pris en charge par Elfamosonico et qui va vous orienter ici vous allez passer en direct soit en caméra soit juste la voix c'est comme vous voulez on sait qu'il y a des gens timides qui veulent pas trop le montrer donc il n'y a pas de soucis vous passez pas besoin d'être abonné vous cliquez juste sur le lien et c'est la voix royale pour rejoindre Tamalou voilà alors on accueille désormais Chiyo hello Chiyo est-ce que tu es là salut les gars salut tout le monde ça va bien ça va tranquillement le 3 approche tout à fait j'ai la petite hype qui arrive j'ai la petite hype qui monte mais bon j'essaie j'essaie quand même de garder mon calme j'ai peur de la déception ah bien sûr mais bon ça on fera le bilan après bon alors en attendant la déception quels sont tes rêves en termes de jeu pour cette E3 ah ben j'espère avoir des petits trailers plutôt sympathiques des trailers qui me font vibrer pas forcément des nouvelles des nouveaux AAA qui tâchent mais aussi des trailers qui jouent avec ma fibre nostalgique ah un petit toi si par exemple voilà on va du côté de Nintendo je dirais un petit Payonetta 3 ou Metroid ah ben ça oui on vient d'en parler mais moi j'y crois pas mais bon très bien si un Metroid moi je crie voilà on vivra la conférence ensemble mais moi je crie je me lève je tape partout j'en sais mais oui Metroid ah mais moi c'est ce que j'ai fait pour le trailer quand j'avais vu le premier trailer ils nous ont montré vraiment que le titre ah ouais là j'étais en feu je me suis dit c'est bon ça y est ça sort ça sort en fin du mois en fin d'année je connais Nintendo ils sortent les jeux vites et tout ah ouais c'est ça à la douche froide en janvier 2018 et bam on reprend à zéro allez au revoir c'est ça alors quel autre jeu à part ce titre là ouais vas-y Payonetta franchement je l'attends tellement aussi ce jeu il m'avait fait tellement vibrer à l'époque et d'ailleurs Payonetta après l'avoir dosé je me suis mis à God of War 3 d'ailleurs ouais j'étais en période vite et molle ouais et ah désolé de te dire ça Arnaud mais God of War 3 c'est tellement de la merde franchement j'ai du mal sur le jeu qu'est-ce que les gens qu'est-ce que les gens trouvent alors déjà le système de jeu dans le God of War 3 et le dernier God of War c'est pas le même attention c'est quand même beaucoup plus technique et il y a beaucoup plus de choses à faire dans le dernier God of War mais précédent je suis d'accord qu'il y avait un côté tu spamais le touche carré et puis tu faisais des trucs partout même si c'est pas forcément si simple que ça mais oui je suis d'accord évidemment par rapport à Bayonetta Bayota c'est un vrai jeu d'action vraiment orienté à l'action c'est limite un jeu de combat Bayonetta c'est limite un jeu de combat et je me rappelle qu'il y a tous les systèmes d'esquive et tout il y a plein de systèmes de jeux dans Bayonetta il y a un système d'esquive de combo hyper complexe super bien super bien ficelé bien sûr et puis bon il y avait des monstres absolument incroyable alors après quand j'ai commencé à jouer à God of War 3 et que j'approntais des gros monstres on me disait appuie sur le bouton Y pour arracher la tête il n'y a pas de bouton Y sur PlayStation et je vois l'idée triangle pardon oui voilà c'est plutôt triangle mais après quand même décapiter des héros de l'antiquité ou des dieux il y a quand même un truc aussi c'est pas mal non plus c'est pas mal non plus c'est une cinématique une vieille cinématique toute couite avec un QTE j'étais là j'étais en larmes j'étais là j'étais en larmes j'ai envie de la tronche enfin bref et bon après pour Nintendo le jeu que j'attends le plus et je pense voilà qu'il y aura certainement un trailer c'est quand même évidemment Zelda Breath of the Wild 2 ce jeu c'est vraiment le jeu que j'attends énormément le 1 il m'a laissé sur le cul d'ailleurs c'est le jeu de la génération précédente pour moi oui oui en tout cas ça a été reconnu effectivement comme étant oui évidemment un tout incontournable donc voilà quoi encore une fois moi j'ai juste peur qu'ils le montrent pas là parce qu'encore une fois s'ils parlent des jeux qui sortent en 2021 principalement je suis pas sûr que Breath of the Wild 2 en fasse partie quoi donc et en même temps bon ils ont déjà fait une carotte en nous expliquant qu'ils pouvaient pas nous le montrer en Nintendo Direct il y a quoi il y a quelques mois là quelques semaines février février donc quelques mois donc là ils sont un peu obligés de nous montrer quelque chose sinon ça va vraiment jaser mais mais moi je le vois toujours pas sortir en 2021 ou alors ça serait leur surprise peut-être qu'effectivement ils vont nous faire un Nintendo et le jeu va sortir tout à fait moi je pense qu'il va sortir peut-être pas en fin 2021 mais plutôt mars c'est ça en même temps que la peut-être la Switch Pro qui sait voilà c'est ce qu'on disait tout à l'heure peut-être avec un on arrête de parler la Switch Pro arrêtons d'en parler parce qu'à chaque fois il y a les journalistes avec leurs sources et bien ils ont rien nous c'est pas des sources c'est des rumeurs et c'est juste des comment dirais-je du bon sens quoi moi je pense qu'il y a une Switch Pro en préparation après effectivement te dire quand est-ce qu'elle va sortir non je peux pas te dire là on a des infos ça arrive ça c'est clair que non mais moi le bon sens comment de penser que ça va arriver prochainement moi ça me parait logique quand même qu'ils en sont oui bah c'est logique c'est logique c'est logique mais après quand on l'entend depuis trois ans on l'entend depuis trois ans oui c'est imminent ah bah après c'est imminent c'est imminent mais ça prend son temps quoi c'est tout c'est pas ouais mais aussi je me dirais comme Metroid Prime 4 c'est imminent mais ça avance voilà c'est douce ouais c'est ça bon t'attends que des jeux Nintendo ou t'as quand même des jeux d'autres consoles non non enfin quelqu'un le dire enfin quelqu'un le dire non il y a Microsoft aussi évidemment bien sûr bien sûr je les attends au tournant je me fais pas voilà d'illusion voilà je me fais pas d'illusion j'attends de voir et j'aimerais voir en tout cas un petit trailer d'Avoid si possible ah Avoid oui on a oublié un peu celui-là enfin on a oublié non on a pas vu grand chose sur ce jeu-là donc ouais voilà pour ça j'aimerais bien en voir un petit peu plus surtout que c'est fait par des très bons développeurs donc tout à fait j'ai un petit peu d'espoir à avoir quand même un jeu de qualité c'est fait par Obsidian on le rappelle Obsidian Entertainment ouais ouais c'est vrai que le petit trailer qu'ils avaient montré c'est même pas un trailer c'est vraiment le chantant l'avoir passé en même temps c'est une note d'attention parce que graphiquement on peut pas trop se faire une idée sur à quoi ça va ressembler mais oui oui ça peut être mais ça sent un peu le Skyrim parce qu'on a une vue FPS et c'est ça ça fait très Skyrim notamment la fin qu'on va voir là avec la boule de feu je crois c'est ça il a une boule de feu dans les mains ou il a une espèce de pouvoir donc ouais ouais ça marche un peu sur le même sur les plates-bandes de Skyrim donc bon encore une fois du gameplay quand même oui voilà il y a un peu il y a un peu de faux gameplay là tu vois que ça bouge un peu voilà c'est ça il fait un signe il fait un signe magique et puis voilà mais bon c'est un peu léger j'avoue que oui ça serait bien qu'on en voit un peu plus mais après c'est vrai moi je trouve ça ça fait très Skyrim cette histoire le feu de camp dans ton Dark Souls aussi c'est un peu ça dis donc Tamanou il prend la confiance là non t'as raison après il y a Perfect Dark aussi ah oui Perfect Dark oui on a pas vu en choc non plus le trailer il était juste fait pour annoncer le développement du jeu ouais 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 le concept a l'air assez intéressant mais j'avoue que c'est oui c'était pas ouais c'est pas clair un petit peu comment ça va se jouer même tout ça je trouve voilà donc j'espère en voir un peu plus aussi assez rapidement quoi j'espère quand même qu'ils vont revenir quand même à la première version de Perfect Dark parce que Perfect Dark 0 c'était un jeu d'une vieille génération avec des vieux mécanismes de gameplay c'est surtout ça en fait complètement et il y avait un multi absolument incroyable donc j'espère qu'il va revenir avec ça aussi pas forcément juste en faire un jeu solo et surtout avoir des armes aussi intéressantes et amusantes que pour le premier j'ai pas mal d'espoir quand même d'avoir une petite séquence de gameplay au moins une petite première mission quelque chose ça serait pas mal effectivement c'est The Coalition qui fait ça on est d'accord c'est le studio créé spécifiquement par Microsoft pour développer avec des très très grands noms enfin des gens qui ont travaillé dans un très très grand studio au bar avant que ce soit des studios même de chez Sony Sony Santa Monica je crois qu'il y a des gens qui viennent de chez Rockstar je crois qu'il y a des gens qui viennent de chez Naughty Dog enfin voilà c'est vraiment une espèce de Dream Team voilà j'espère qu'ils vont bien travailler tous ensemble c'est ça c'est pas juste ça fait beaucoup de notes d'intention du côté de Microsoft mais maintenant on veut des confirmations on veut c'est ça exactement on veut ça je veux dire qu'en fait Microsoft a absolument toutes les armes pour vraiment nous en mettre plein la vue et maintenant j'espère juste qu'ils vont pas sortir voilà le petit couteau le petit couteau à beurre sur le coup le petit couteau couteau jeune ça me coûterait les boules bye c'est Halo Infinite c'est Halo Infinite aussi j'attends The Initiative exactement pas The Coalition The Initiative merci Sam c'est ça je vais t'ai tromper mais je vois The Initiative Exact c'est pas The Coalition non c'est bonne chose d'accord merci merci d'accord après il y a Halo Infinite ouais alors ça est-ce que tu y crois tu crois l'amélioration au bon de géant par rapport je crois qu'il y aura des efforts graphiques je pense qu'il y aura des efforts graphiques après je sais pas à quel point je ne pense pas que ça va être du Horizon 2 non plus mais ça va être quand même beaucoup plus qualitatif que ce qu'on a vu l'année dernière et je pense quand même que la bêta d'un petit multijoueur ce sera pour bientôt quand même au moins moi je pense ce sera pour cet été je pense qu'il y aura une annonce imminente pour cet été et le jeu je suis sûr qu'il va sortir en fin d'année Halo Infinite s'il ne sort pas en fin d'année ça serait n'importe quoi avec tous les développeurs toutes les équipes qui se sont mis dessus pour essayer de rattraper un petit peu la catastrophe graphique qu'on nous a présenté je pense que alors je réponds juste à Alpha Blender Alpha Blender c'est Avowed le jeu que je prends l'apporté avec le jeu avec flèche qui vole Avowed mais tu vois quand je te le dis c'est pas forcément plus simple à retenir parce que c'est A-W-O-V-E-D Avowed tout comme ça Avowed je vais chercher en même temps tiens voilà pour mes attentes au niveau des éditeurs j'attends pas grand chose honnêtement pour EA peut-être Battlefield mais sinon pour le reste je m'en fous un petit peu parce que j'ai trouvé qui vont nous montrer un FIFA je sais pas combien et voilà tout leur délire et Ubisoft pareil franchement Ubisoft j'attends toujours la même chose peut-être un petit trailer d'un nouveau Star Wars mais bon pareil moi j'en suis sûr à 200% qu'ils vont nous faire un trailer de Star Wars avec un genre de jeu open world ouais peut-être que pour la même chose j'attends plus grand chose d'Ubisoft parce qu'Ubisoft c'est toujours la même chose open world dans Far Cry tu vas faire quoi ? tu vas libérer des camps et ça s'écrit tu vas faire quoi ? tu vas libérer des camps aussi ah c'est ça m'a saoulé Ubisoft ça m'a un peu saoulé ok par contre juste pour Square Enix et Bandai Namco j'attends quelques jeux quand même pour Bandai Namco j'entendrais j'attendrai bien un petit Fighter Z2 Dragon Ball Fighter Z2 ah ça serait pas mal effectivement ça serait pas mal le premier j'avais adoré moi c'était vraiment l'un des meilleurs Dragon Ball Z auquel j'ai jamais joué et j'y joue je joue à Dragon Ball depuis la Super la Super NES vraiment un bon jeu de combat contestatif ouais tellement d'amour apporté à la licence que je croise les doigts et puis pour Square Enix j'attends Babylon Fall peut-être que ça va être encore un Vaporware qui va sortir dans Milan ouais c'est très très vieux ça fait longtemps qu'on a pas entendu parler de ce jeu là quoi Babylon Fall ça me dit quelque chose mais je vois même plus à quoi ça ressemble je vais regarder parce que ça me... c'est un genre de... Babylon Fall 7h00 c'était en décembre 2019 c'était pas si loin que ça le truc donc ouais mais ça fait mais c'est Platinum c'est pas c'est pas Square mais c'est les deux c'est fait pour c'est fait pour Square d'accord c'est les deux d'accord ah oui oui tout à fait ok maintenant que je revois les images je revois tout à fait ce que c'est oui oui c'est pareil c'est Platinum j'ai l'impression qu'ils ont du mal à faire l'enjeu en ce moment entre ça et Bayonetta donc bon bref écoute on va c'est ça voilà après moi je me dis que Bayonetta ils ont mis le premier ils avaient mis énormément de temps à le développer et à le sortir au point même où je me souviens à l'époque quand il était sorti tout le monde pensait que bon il allait être sympa mais sans plus au final ça il a apporté quand même quelque chose au Big Zemon bien sûr là j'espère que Platinum va faire quelque chose ouais bah faut voir c'est le problème il faut qu'ils finissent leur jeu quoi ok merci Chiyo merci d'être passé sur la chaîne de m'avoir donné un petit peu du jeu comme ça que tu attendais et puis bah écoute je te souhaite une bonne après-midi puis revient peut-être tout à l'heure pour le club si tu veux allez ciao ciao salut et on va prendre désormais Pilote 330 Divac qui est aussi avec nous pour et bien nous communiquer ça existe de ces jeux qu'il attend pour le 3 hello bonjour bonjour comment ça va comment allez-vous ça va tu parles fort tu parles très très fort si tu peux baisser un peu ton micro oui 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 ça va mieux ça va mieux alors pilote quels sont les jeux que tu attends pour cette E3 toi alors déjà c'est la sortie de Far Cry j'attends facilement sa sortie ouais aussi pour le prochain DLC de Acevala et apparemment Ubisoft et Sophia sont en train de faire un troisième DLC alors j'ai pas d'info là-dessus c'est plus Momo qui est qui je suis bien à l'actualité mais c'est pas c'est pas impossible c'est pas impossible effectivement bah en fait c'est Ubisoft et Sophia qui sont en train de créer le DLC et apparemment ça va concerner Ragnarok ah oui oui ça paraît très logique dans l'univers des Vikings évidemment effectivement ouais et un peu aussi de l'Amérique du Sud essaie de baisser encore un peu ton micro parce que là même les gens dans le chat ils sont un peu agressés ah d'accord voilà là c'est bien là c'est mieux là d'accord vas-y me parlez ah non ça recommence ah je fais encore ah oui il faut que tu t'éloignes je pense alors ça vous va ? là ça va quand tu dis ça vous va c'est bien ok donc après ah oui c'est bien c'est beaucoup mieux attends je reviens 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 alors après pour pour catégorie Xbox bien sûr le jeu le plus attendu c'est quand même Halo ouais tout le monde est en train d'attendre bien sûr un peu de God of War Ragnarok ça on espère aussi on espère aussi alors ça sera effectivement pas dans le 3 comme dit Steli puisque effectivement on se dit pas dans le 3 après chez Nintendo Sonic Color Ultimate Edition et les remakes de Pokémon Perle et Diamant d'accord c'est la grosse question c'est la grosse question Pokémon parce que souvent ils font des Pokémon Presents qui sont un peu à part c'est mon chat tout va bien oui je vois ça souvent ils font des Pokémon Presents à côté est-ce que il s'en reparlera le 3 je sais pas trop je sais pas trop Pokémon c'est un peu la grande question ouais ouais écoute on verra ça effectivement on verra ça mais comme tu dis ils font souvent des trucs à côté donc en marche pas évident que ce soit à ce moment là qu'ils en parlent tout simplement ok Pilote excuse-nous parce que ça fait beaucoup de bruit ton micro donc on va s'arrêter là je pense parce que c'est un peu désagréable donc bah écoute la prochaine fois essaye de mieux régler ton micro mais voilà on te prendra la prochaine fois il n'y a pas de soucis ciao ciao merci d'être passé à bientôt à bientôt voilà bon écoute je crois qu'on a fait à peu près le tour il est presque 14 ça passe vite mine de rien quand on dégraine les jeux comme ça du coup quels sont les jeux que tu attendrais alors alors moi 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 je euh moi je non bah je suis un peu comme tout le monde j'avoue que oui côté côté Xbox j'ai évidemment envie de voir moi c'est surtout El Blade 2 au delà de Halo etc c'est mon El Blade 2 qui m'intéresse le plus d'un point de vue voilà j'avais beaucoup aimé le 1 donc voilà ça serait j'espère que le 2 va vraiment tenir ses promesses et puis aussi parce que encore une fois vu que Microsoft a utilisé El Blade 2 pour annoncer leur nouvelle console ça serait l'occasion de montrer que c'était pas pour rien que le jeu est vraiment vraiment next gen et qu'il envoie du lourd donc El Blade 2 oui Nintendo oui je suis un peu un peu comme tout le monde Breath of the Wild évidemment c'est le jeu qui me qui me hype le plus God of War oui bien sûr bien sûr mais après comme je ne sais plus qui l'a dit oui beaucoup de surprises surtout j'espère avoir des surprises avoir des nouvelles licences qu'on a encore jamais vues et qui voilà moi j'adore je me rappelle notamment de Horizon la première fois qu'il a été montré c'était vraiment de la surprise tu disais mais qu'est-ce que c'est que ce truc et t'as surtout qui fait les kill zones avant voilà qui fait les kill zones et puis tout de suite tu sens que le jeu il a un gros potentiel parce que je sais pas l'univers les robots etc donc donc ouais non et j'espère avoir ça c'est-à-dire encore une fois une licence qui va débouler nulle part et on va se dire ah ouais ça ça va être mortel donc voilà moi c'est surtout ça que j'attends principalement et puis après encore une fois on aura des surprises voilà moi j'attends aussi c'est un peu plus les chemillions on va dire c'est la conférence de Devolver je sais pas si vous connaissez Devolver qui est un éditeur indé qui fait tous les ans des conférences complètement déjantées qui n'ont rien à voir avec je sais pas si je peux vous mettre des extraits parce que même en marquise parce que c'est sur ils sont entrés en bourse récemment donc justement il y avait un petit décalage par rapport à ça eux qui se penquent tout le temps donc est-ce que ils prendront encore ce parti pris ou voilà ouais je vous montre les images mais il faudrait la voir en entier mais c'est toujours des trucs complètement en fait ils font des parodies de conférences E3 des grands éditeurs en disant des choses voilà en disant tout haut ce que les éditeurs font tout bas ils font de très bons jeux en plus à côté de ça ils font toujours des happenings oui ils éditent des très bons jeux ils font toujours des happenings j'essaie de vous trouver un extrait un peu ouais enfin voilà ils font des trucs un peu chelous ça finit toujours à tes mal avec des bains de sang etc c'est très marrant à regarder après voilà il faut il faut parler très bien d'anglais parce que c'est pas du tout traduit c'est pas du tout sous titré ni rien mais voilà je crois que Devolver c'est samedi si je me trompe pas enfin je revois le planning mais c'est dans ces eaux là quoi donc voilà donc j'attends aussi ça mais là c'est plus pour rigoler un petit peu quoi avec devant ce truc là ok bah écoute Malou je pense que tu vois la différence entre toi et Momo c'est qu'avec toi on finit à l'heure on finit même un petit peu en avance voilà voilà quelqu'un voilà quelqu'un de cadre de cadré voilà on est pas obligé de courir après le temps puis on va pouvoir passer à autre chose non bah écoute toi on a fait le tour toi tu avais déjà dit tes jeux que tu attendais au début je crois c'est ça non pas trop ah bah excuse moi excuse moi alors vas-y je pensais je comprends pourquoi Momo maintenant commence à créer mais non mais de mon côté moi j'attends Rayman peut-être à Ubisoft le tour de Rayman ça serait ça serait quand même c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas qu'on n'a pas eu des nouvelles de Rayman effectivement quoi BGE2 forcément est-ce qu'on aura un Mario Lapin Crétin 2 il y en a pas mal qui en parle aussi du côté de Square Enix après moi ça serait bon elle fait de cette remake partie 2 mais je ne l'attends pas tant que ça enfin je pense pas qu'il sera présenté je l'attends énormément mais je pense pas qu'il sera présenté il y a Final Fantasy Origins qui marcherait sur les traces de Dark Souls et la licence Final Fantasy a priori qui du coup m'intéresse fortement après côté Xbox bien sûr bon j'attends j'attends Forza j'attends Halo j'attends d'en apprendre plus mais moi il y a un titre que j'aimerais voir personnellement c'est peut-être Alan Wake le retour d'Alan Wake peut-être ah ouais toi t'es chaud toi bon c'est un peu comme Half-Life 3 bon c'est le genre de truc que tu l'attends et c'est ça si ça viendra un jour j'ai mais j'ai peur que ça soit encore que je crois qu'ils font qu'ils travaillent sur quelque chose remédie hein donc c'est pas impossible ou ils font déjà une partie de Crossfire ils font le solo ben je veux la Crossfire X et ça et je crois qu'ils travaillent sur une licence en tout cas je pense que ça m'éteindrait pas en tout cas qu'ils aient fait un truc donc pourquoi pas avec les stations si on les voit bon forcément God of War j'adore God of War c'est une licence ce qui me fait mais pourquoi Brice me fait des grands signes excuse moi tu veux passer Brice ? ah il veut passer d'accord mais c'était pas clair tout à l'heure quoi salut Brice salut 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 je vous écoute depuis tout à l'heure ah bon bah d'accord et tu viens tu pouvais venir à moi avant il n'y a pas de soucis non mais je sais pas j'étais pas invité t'es timide t'es timide t'es timide voilà chacun donne ses attentes et tout ben t'as mal ou t'as mine donc t'étais sur Sony là ouais et après bon bah du côté Nintendo forcément bref pas besoin d'eux et aussi le retour peut-être d'une licence comme Donkey Kong ou bon F-Zero ça serait le rêve ou Golden Sun allez je serais encore plus fou mais bon F-Zero c'est mort c'est mort ta mal ou F-Zero c'est mort et après Xenoblade 3 voilà Xenoblade 3 si on a un Xenoblade 3 j'avoue que tu seras content ouais je te crierai un peu encore très bien très bien bon bah Brice pendant que t'es là vas-y donne nous aussi un petit peu toi tes tes attentes pour cette E3 en termes de jeu en termes de jeu écoute moi il y a un jeu que j'attends c'est le Star Wars chez Ubisoft puisqu'il y a massif derrière enfin en tout cas les mecs qui étaient sur The Division moi c'est un titre en tout cas sur lequel je me suis éclaté The Division enfin je me suis éclaté parce que j'ai joué en multi donc en tout cas si un Star Wars qui arrive de chez eux j'espère que ce sera ça sera du multi comme ils ont pu le faire sur The Division j'attends clairement ça et évidemment comme vous être surpris ce serait pas mal chez Sony de voir un nouveau titre et je me dis il y a quand même un truc si vous y pensez enfin si vous vous replongez un petit peu sur la communication de PlayStation la semaine dernière on a quand même appris que Sony Blend Studios Blend Studios pardon était sur le développement d'un jeu tout à fait et je trouve ça assez bizarre comme ça que ce soit tu vois qu'il en parle et je me demande si ils vont pas présenter tu vois une nouvelle IP en fait qui viendrait de ça me paraît vachement tôt parce que vu qu'il y avait tout l'ambroglio avec Days Gone ouais je sais je sais mais je trouve ça très étrange qu'il en parle tu vois aucune raison absolument aucune raison de parler pour moi ça va dans la boucle si ce n'est peut-être désamorcer le entre guillemets peut-être le bad buzz sur un éthique je pense que c'est plus ça c'est plus comme ça a quand même pas mal ragé que ce soit Days Gone qu'il y a eu quand même des pétitions et tout pour que le jeu et bien à part que voilà qu'il fasse un Days Gone 2 je pense que ça faisait partie du patch voilà on enlève tout ce qui tout ce qui nous embête avant de faire notre conférence tu vois je jouerai plus ça comme ça mais je le vois pas montrer un jeu d'ici là parce que comme tu disais c'est vrai que Horizon avait vraiment fait son effet à l'époque et il faudra avoir une nouvelle IP ou plusieurs nouvelles IP on ne peut pas se contenter encore d'avoir du Horizon tu vois qui est remontré du Grand Tourismo enfin oui oui des jeux qu'on a déjà vu plein de fois des jeux qu'on a déjà vu ça reste le 3 ça reste le 3 après moi il y a je pense un gros focus en tout cas à faire en tout cas il faut y penser c'est du côté de Microsoft ouais et quand même mentionner que la conférence c'est pas une conférence Xbox c'est une conférence Xbox Bethesda ouais tout à fait et les mots ont un sens et je pense que et c'est assez étrange parce que Bethesda aujourd'hui est dans le giron de Xbox on sait qu'il y a 23 studios quand même dans le giron de Xbox ça veut dire que tu as quand même un studio éditeur enfin en tout cas tu as Bethesda qui prend le pas sur tous les autres studios qui sont dans le giron qui sont dans le giron de Xbox pour se pointer à la conférence sur une conférence Xbox Bethesda donc moi je pense que ça peut vraiment faire très mal parce que si tu veux je pense que un Indiana Jones ça peut envoyer du lourd bien sûr un Starfield c'est très attendu et tu termines par un par un Elder Scroll je pense que ça peut faire très très mal et peut-être que des grosses cartouches chez Xbox elles sont chez Bethesda et c'est peut-être la raison pour laquelle cette conférence s'appelle Xbox Bethesda alors que comme on a dit il y a énormément de studios chez Xbox donc pourquoi c'est la première fois d'ailleurs qu'on voit ça pourquoi Xbox badge sa conférence Xbox oui c'est vrai que c'est un petit peu c'est un petit peu étrange c'est un petit peu étrange c'est peut-être pour montrer qu'effectivement maintenant que Bethesda est vraiment majoritaire dans le nombre de studios chez Xbox bon voilà c'est un peu une c'est aussi pour rappeler aux gens que peut-être voilà que ceux qui connaissent bien Bethesda ils savent pas peut-être que c'est maintenant chez Xbox tu vois ce que c'est comme un Nike tu sais quand t'as deux marques qui s'associent comme ça pour se mettre au même niveau pour bien faire comprendre aux gens les gars maintenant on travaille avec ces gens là je sais pas on verra ça effectivement mais il y aura des éditeurs tiers voilà je peux pas rien dire mais il y aura des éditeurs tiers chez Xbox c'est certain donc voilà il n'y aura pas que du Bethesda ça c'est évident donc c'est un plus évidemment je pense que ça va être axé là dessus mais ça sera pas déçu voilà voilà bon bah écoutez messieurs je pense qu'on a fait le tour il est 14h c'est bien ça me paraît une bonne heure pour aller manger c'est exactement 3 minutes ah parce qu'on a en avant on avait déterminé ah oui c'est vrai qu'on a commencé à 13h à 12h35 t'inquiète pas je fais toujours le calmeur tu minutes donc il faut qu'on comble le bon en 3 minutes là c'est ça oh bah non je vais mettre la tente elle fait enfin la sème de fin on a pas comblé 3 minutes mais non mais on peut déjà dire qu'on peut se retrouver ce soir pour le club comme tous les lundis tout à fait club playstation à 18h comme d'habitude alors à quel moment ou pas je sais pas je sais toujours pas moi ce qu'il te passe on sait pas il fait sa star il fait sa star on verra ça tout à l'heure mais en tout cas quoi qu'il arrive on sera là et bah écoutez merci de nous avoir suivis en direct pour ce club E3 on a même pas demandé Arnaud on a pas demandé au tchat parce qu'ils peuvent le mettre dans le tchat quel est le jeu qu'ils attendent le plus ah ils en ont quand même beaucoup parlé pendant toute l'émission évidemment même ceux qui ne sont pas passé mais oui ah oui c'est vrai que je vois dans le tchat oui le James Bond c'est vrai oui il y a le James Bond aussi chez IO tout à fait il y a beaucoup de choses il y a beaucoup de choses James Bond il y a Indiana Jones etc il y a beaucoup de trucs à attendre on verra tout ça un petit Indiana Jones façon Uncharted ça fait rêver ça fait rêver ça fait rêver après mais c'est dur parce qu'il va être clairement en tout cas si ça part dans le même registre et je vois pas comment ça pourrait être autrement ou à moins que ce soit un truc on a fait un truc en monde ouvert mais ça va être directement comparé à Uncharted donc la presse mais tout comme Tomb Raider forcément aujourd'hui est aussi en concurrence avec Uncharted ou avant que ce soit l'inverse mais tu vois mais c'est non non mais après je pense qu'il y a toujours de la place pour des jeux d'action aventure du même tonneau tout simplement il y en a d'autres qui vont arriver il y a une vraie question aussi dans le tchat d'Alex Toulon Nono va-t-il rater des matchs de foot à cause de l'autre ? bah il y en a un ou deux ça va être compliqué si j'ai bien compris après bon on verra on verra peut-être que je serai malade je vais en avoir je suis malade je peux pas mais ouais on verra ça ok alors attendez j'attends de voir un petit peu si vous répondez à la question parce qu'il y a vu quelques voyages du GTA 6 évidemment du GTA 6 évidemment GTA 6 je pense qu'il ne faut pas trop rêver quoi mais bon Hogwarts Galaxy aussi dont on avait parlé ouais alors ça je sais pas je pense que personne de l'industrie enfin en dehors des joueurs ne voudrait GTA 6 c'est-à-dire c'est la plus la plus mauvaise nouvelle pour tous les éditeurs parce qu'il faut en dire que tout le monde va parler que de ça tu peux sortir le jeu que tu veux tout le monde va parler de GTA 6 il y a Abandon aussi Abandon le jeu d'horreur qui a été annoncé c'est sympa ouais ouais ils ont dit qu'ils vont voir ils font un truc un peu spécial une espèce d'appli en temps réel en temps réel les trailers c'est pas clair ce qu'ils ont dit mais à partir du je sais plus quand pendant le mois de juin ils vont faire un truc spécial sur leur site avec une appli spécifique voire pas quand on aura mis les mains dessus Guitare Hero Eldred Ring Beautiful Joe j'ai vu aussi il y a des gens de goût parce que Beautiful Joe c'était très très bien c'est pareil ça serait Platinum aujourd'hui c'est toujours Capcom la licence donc bon mais c'est des gens qui sont partis chez Platinum qui l'ont fait Riders Republic Republic Riders Republic Spinter Cell ouais il y en encore il y en a déjà en qui attend ok bah écoutez messieurs dames merci à tous d'avoir regardé ce club Tamalou bah écoute c'était tout à fait charmant comme je dis ça repose on va faire ça on va faire ça tout le temps je vais vous laisser tous les deux voilà Tamalou Nono Tamalou et son chat voilà en plus j'aime bien les chats merci à tous merci à tous de nous avoir suivis je fais une petite tournée et au revoir Alex Dexter Alex Gaming Alpha Shrim Ed Koo Godwin Darf Tala Warner Sam Cutter Matt Lloyd Sai Ayato Filimon Loic Sodrio Alpha Blender YL grosse victime il y a une grosse victime Slim Rimes l'espagnol Jérôme Alexandre et il y en a encore beaucoup beaucoup comme ça merci à tous encore une fois n'oubliez pas ce soir Club Playstation parce que c'est pas parce que c'est le 3 qu'on fait par un Club Playstation évidemment et à partir on va dire grosso modo le mercredi ça va vraiment s'intensifier avec la conférence Battlefield et puis après tous les jours ça va tomber ça va tomber ça va tomber d'ailleurs on vous a fait une playlist E3 si vous voulez voir retrouver tout ce que vous voulez sur le rapport à l'E3 on vous met toutes les vidéos les clubs les trailers les conférences etc vous pourrez suivre ça à cet endroit là merci alors il faut que je retrouve juste la scène de fin comme d'habitude à Outro JVM c'est ça merci à tous ciao Brice ciao Tamalu à bientôt sur la chaîne salut salut à bientôt sur la chaîne Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501